La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps, voilà ce que nous disait Florent Pagny sur les ondes en 1997. Qui n'aime pas chanter ? Que l'on soit un chanteur d'opéra ou bien un chanteur timide qui ne s'exprime que sous la douche, il est difficile de résister à l'appel de la musique. Êtes-vous de ceux qui portent une attention particulière aux paroles des chansons qui passent à la radio ? Si oui, alors vous avez sûrement remarqué que les principales applis de streaming pour mobile proposent désormais d'afficher les paroles de vos titres préférés. Et cela nous réserve parfois quelques surprises. Certaines chansons sont de véritables bijoux qui peuvent nous émouvoir aux larmes, mais parfois on découvre vulgarité, appel à la vengeance ou encore déversoir de haine dans des chansons pourtant très populaires. Autant de valeurs totalement contraires à celles du royaume de Dieu. Oui, mais je m'attache plus à la musique qu'au sens des paroles lorsque je chante ou je ne fais pas vraiment attention au sens des mots. C'est ce que de nombreuses personnes pensent et disent, mais la science prouve le contraire. Le magazine Cerveau et Psycho a présenté dans l'un de ses articles des expériences menées dans des salles d'attente ou des boutiques où l'on a soumis des personnes à des chansons aux paroles engagées bien précises à leur insu. Et le résultat est sans appel. Les paroles des chansons, bien que relayées au second plan, ont eu un impact très précis sur le comportement des cobayes en les rendant plus agressifs, plus sensibles à la séduction ou même plus généreux en fonction des paroles des chansons. Si l'impact est évident sur une chanson écoutée en fond sonore, l'impact sera d'autant plus grand lorsque les paroles de ces chansons sont fredonnées. Et la Bible est assez claire à ce sujet. Les mots ont une force, un impact spirituel sur notre âme qui peut être positif ou négatif. Proverbe 16, 24 nous dit « D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps ». Au contraire, Proverbe 16, 27 nous avertit « Le Vaurien projette le malheur et ses paroles sont comme un feu dévorant ». Quel genre de chanson chantez-vous lorsque vous êtes joyeux ou au contraire lorsque vous vous sentez triste et déprimé ? Et quel est l'impact de cette musique sur votre état spirituel, sur votre relation aux autres ou sur ceux qui vous entourent ? Est-ce qu'il suffit qu'une chanson soit populaire ou qu'elle passe en boucle sur les ondes pour qu'elle mérite d'être chantée ou même écoutée ou tolérée ? Le livre de Romain au chapitre 2 et au verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, autrement dit de la société, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait ». Et tout comme on entretient notre corps en évitant d'agurgiter des aliments moisis ou porteurs de maladies, est-ce que nous ne devrions pas de la même façon prendre soin de notre âme en étant particulièrement sélectifs avec les chansons que nous écoutons et plus sélectifs encore avec celles que nous fredonnons ? Merci pour votre écoute et à bientôt !